Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Je vous remercie toute votre contribution à la célébration pacifique de Mescal Demra, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. Il a également souhaité bonne chance à tous ceux qui célèbrent Mescal Demra. Sa sainteté Aboune-Mathias, patrache de l'Église orthodoxe d'Éthiopie, a dit que la croix que nous célébrons aujourd'hui est la base de notre réconciliation. Selon sa sainteté Aboune-Mathias, Jésus-Christ a été crucifié pour le bien de l'humanité et la malédiction de l'humanité a été supprimée par lui. Sa sainteté Aboune-Mathias a déclaré que notre paix et notre réconciliation devraient être une pratique quotidienne. Il a été noté que la croix autour de notre cou n'était pas un ornement, mais un symbole de la relation entre Dieu et l'homme, entre nous et la créature. Sa sainteté Aboune-Mathias nous a appelé à travailler dur pour la paix, l'amour et l'unité dans le monde entier. La vérité que détient l'Éthiopie libérera, et elle libérera inévitablement, comme la lumière du jour a déclaré Adanech Abebe, maire adjointe de l'administration de la ville d'Addis Abeba. Elle a déclaré que la vérité détenue par l'Éthiopie sera libérée et brillera. La maire sur la place Meskel a livré un message de public disant que Meskel fait la promotion de l'Éthiopie au niveau mondial. Elle a dit qu'il y a des forces internes et externes qui essaient de cacher la vérité et la réalité qui se passent dans notre pays. Mais malgré les tasses d'ordures qui couvreraient la croix, la découverte de la croix était une réalité. Tout est mensonge et diffamation contre l'Éthiopie sera dissuble bientôt. Elle a dit que nous devrions travailler dur pour le développement de notre pays, avec diligence et en résistance au mal. Dans son discours, elle a condamné l'ingérence des pays étrangers et de déclarer que l'Éthiopie sont capables d'assumer leurs responsabilités sans consulter quiconque. Elle a finalement dit que l'Éthiopie proposera à l'aide de Dieu qui a toujours protégé le peuple éthiopien et qui aime la liberté et la prospérité. La fête de la Croix-Rouge est célébrée par les chrétiens dans tout le pays. Le festival Meskaldemara a été célébré avec diverses cérémonies religieuses dans diverses régions d'Éthiopie, y compris Addis Abeba. Les patriarches de l'Église orthodoxe éthiopienne, Toado, Sa Sainte-Été Aboune-Mathias et d'autres papes et paroisiens ont assisté à la célébration de Meskaldemara sur la place Meskaldemara sur la place Meskaldemara. La fête a été célébrée en présence de la présidente Saalur Zodé, docteur Hirut Kassan, ministre de la Culture et du Turd, Adanej Abebe, adjoint au maire de l'administration municipale d'Adis Abeba. Meskaldemara est célébrée dans différentes régions d'Éthiopie avec diverses cérémonies religieuses. Le festival de Meskaldemara est enregistré comme un patrimoine mondial de l'Organisation nationale d'Uni pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. La ministre du Culture et du Turd, docteur Hirut Kassan, a déclaré que nous devons tout travailler pour prêcher l'amour et la paix. Elle a dit que nous devons travailler dur pour transmettre des valeurs culturelles telles que la fête de la croix à la prochaine génération. Elle a dit que nos ancêtres ont amené ces festivals ici et ils devraient être enrichis et toutes leurs engloires et transmis à la génération suivante. Elle a remercié le premier ministre de Saabie Ahmed et l'administration de la ville d'Adis Abeba pour avoir tenu la promesse pour la rénovation de la place Meskaldemara. Et pour conclure le journal, en nom des forces de sécurité, la paix liste d'Adis Abeba, a remercié tous les responsables qui ont organisé le programme de la fête de Meskaldemara, qui a pris fin pacifiquement. La police a déclaré que les forces de sécurité travaillaient en étroite collaboration avec les organisateurs de l'événement. Joutons que la célébration s'était déroulée pacifiquement sur la place de Meskaldemara. La police d'Adis Abeba avait exhorté le public à être vigilant avec la célébration de la place Meskaldemara dans divers églises et lieux de la ville. La police d'Adis Abeba a remercié tous les membres de forces de sécurité pour leur contribution déviés au succès de l'opération de sécurité. La police d'Adis Abeba a toujours appelé tous les chrétiens à continuer de contribuer à la sécurité et souhaite paix et bonheur à tous les chrétiens. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. La fête de la croix rouge est célébrée par les chrétiens dans le tour. La fête de la croix rouge est célébrée par les chrétiens. La fête de la croix rouge est célébrée par les chrétiens. La fête de la croix rouge est célébrée par les chrétiens. La fête de la croix rouge est célébrée par les chrétiens. La fête de la croix rouge est célébrée par les chrétiens. La fête de la croix rouge est célébrée par les chrétiens. La fête de la croix rouge est célébrée par les chrétiens. La fête de la croix rouge est célébrée par les chrétiens. La fête de la croix rouge est célébrée par les chrétiens.